Je voudrais qu'on aborde aussi maintenant avec cette question de la générativité plus que de la copie et du collé. On peut intégrer aussi une forme d'aléatoire. Entre l'aléatoire et l'erreur, il y a parfois une marge qui est de l'ordre de la décision. Est-ce qu'il y a des erreurs automatiquement générées par les machines, quelles qu'elles soient en termes de conception, même de fabrication, que vous considérez tout à coup comme acceptables et que vous préservez ? Bien sûr, parce que l'erreur, de toute façon, est humaine. C'est le facteur humain. C'est ça qui est intéressant, c'est l'humain versus la machine. Et donc des fois, les erreurs peuvent révéler d'autres choses. Il faut pouvoir les comprendre, peut-être pour pouvoir les accepter. Donc on a un exemple ici, par exemple au Restaurant Georges, où à un moment, il y a eu des données qui se sont accumulées et qui ont créé un froissage alors qu'on avait ces formes très souples avec ces nerfs. D'un coup, on a eu une accumulation de lignes. Et c'est quelque chose, on se dit, tiens, c'est intéressant, c'est le process. Et on l'a gardé, alors que c'est très compliqué à réaliser. C'était plutôt un casse-tête qu'on a laissé à l'industriel. Mais ça nous paraissait intéressant comme un petit, voilà, c'est la machine, mais elle aussi, elle peut faire des erreurs. C'est pas que l'humain. Donc ça, c'est au contraire, il faut garder un petit peu ces petits moments qui des fois peuvent remettre des sujets. Elle aussi, elle a sa part de créativité aussi, finalement. Absolument, exactement. Donc ça, en parlant d'aléatoire, et c'est aussi l'aléatoire, des fois, ça l'aléatoire, c'est... Et après, c'est comment on interprète l'aléatoire, c'est à quel moment on pense pouvoir du coup l'interpréter et le conserver. Alors, l'usage de ces technologies émergentes, notamment, par exemple, de... On parlait l'année dernière d'imprimantes à béton, où on commence à avoir cette notion d'impression d'à peu près tout. On peut imaginer qu'on va gagner du temps. Le temps, en même temps, en architecture, j'ai l'impression qu'il s'est singulièrement raccourci. Quid des délais ? Est-ce que, finalement, ces technologies émergentes n'induisent pas des délais qui se raccourcissent et qui vont peut-être encore se raccourcir ? Des changements d'avis ou des validations qui sont plus tardives ? Est-ce que... Ce serait super, parce que c'est notre gros handicap, les délais. Des fois, un bâtiment peut prendre 10 ans ou 3 ans. En tout cas, il y a un délai minimum. Deux ans, il est plus court, parce que vous avez le délai de conception, qui, lui, d'une certaine manière, bon, il peut être un petit peu raccourci, mais c'est vraiment le délai de réalisation qui peut être raccourci. Ça, c'est fantastique. Parce que c'est des fois frustrant. On imagine un bâtiment et une fille née ne sera achevée que 5 ans plus tard. Donc ça, c'est un outil, c'est une grosse amélioration. Ce que vous aimez faire, c'est-à-dire penser l'architecture jusqu'au fluide et à ses contraintes... Tout fait partie du volume habité. Mais en allant jusqu'au design, puisque ces tables-là, c'est vous qui les avez réalisées, ces sièges-là, ces tables-là dont vous nous disiez tout à l'heure qu'elles étaient possiblement éclairées la nuit. Vous aimez bien aller jusqu'au design ? C'est finalement vraiment concevoir un environnement total en cohérence globale. Donc ici, on aurait bien aimé faire les fourchettes, mais bon, là, on n'a pas eu le temps de le faire. Le mobilier fait partie de l'architecture. Tout le mobilier, ici, à la même hauteur, est finalement défini à une strate d'où émergent les volumes d'aluminium. Donc le mobilier fait partie de l'architecture. Il fait partie de la séquence. On a déjà commencé un petit peu à évoquer la question de la construction qui est, elle aussi, dans une certaine mesure, révolutionnée par les technologies émergentes. Je pense notamment à la mesure. La mesure, c'est quelque chose de très important. Moi, j'avais fait un stage il y a très longtemps en architecture. On avait commencé par faire un mesurage qui n'est pas la partie forcément la plus drôle. Aujourd'hui, les outils ont résolument évoqué. Ce n'est plus le maître à ruban qu'on tire, c'est le laser. Et le laser permet d'avoir une précision que tu évoquais tout à l'heure, qui est extrême. Est-ce que ça offre des possibles, dès la conception, que de penser à cette précision finale ? Ça a à voir aussi avec les matériaux. Un béton ne sera jamais très précis. Un métal est déjà beaucoup plus précis. Les matériaux composites sont très précis. Donc finalement, le laser, c'est un outil qui permet de faire gagner du temps. Mais la précision, c'est quand même plus la conception et le matériau qu'on utilise, plus que l'usage de ce laser. En revanche, il commence à y avoir une présence de la robotique en construction. Et pas seulement en milieu hostile. On peut imaginer que dans un futur assez proche, on ait des tâches qui soient plus robotisées, comme c'est déjà le cas d'ailleurs en usine depuis longtemps. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut vraisemblablement faire évoluer les formes ou les idées en amont que de savoir qu'on a ces champs du possible-là. Bien sûr, oui. De toute façon, je pense que bientôt, tout sera robotisé. Tout ce qui est extrêmement intéressant pour le bâtiment, on parlait tout à l'heure de délai, c'est qu'on peut du coup préempter les délais, préfabriquer au maximum un atelier. Et finalement, un chantier ne sera plus qu'un site d'assemblage. Comme aujourd'hui, on assemble un Airbus, on peut imaginer que les bâtiments seront un kit d'assemblage. Et de plus en plus, les projets, on préfabrique de plus en plus d'importants éléments de la construction, des éléments de façade, des éléments de salle de bain, de cuisine. Et donc là, il y a un gain de temps, un gain de précision et un gain de confort pour ceux qui réalisent. On peut imaginer aujourd'hui, sur le temps caniculaire, on entend à la radio, les ouvriers travaillent sur un chantier, ce n'est pas évident. Dans un atelier, on contrôle l'environnement, on contrôle les intempéries, et du coup, on contrôle la qualité de ce qu'on réalise. Et ça permet, bien sûr, une complexité possible, supplémentaire, d'une manière incommensurable. Alors, concernant la précision, la précision en termes de finalisation, est-ce que c'est prétexte à un retour, ou plutôt à un traitement du détail de plus en plus fin ? Est-ce que ce n'est pas aussi, dans une certaine mesure, une forme de retour à l'ornement architectural ? Il y a des périodes dans l'architecture où l'ornement est important, des moments où l'ornement est un crime. Je crois que c'est Adolf Loos qui avait dit ça, à l'époque, je crois que c'est des années avant-guerre. Qu'est-ce que tu penses de cette question de l'ornement, qui est quand même assez présente dans un certain nombre de bâtiments, je pense à ces traitements de façade. Alors, est-ce que c'est de l'ornement ? Alors, c'est de l'ornement, pour certains architectes, la manière dont on l'utilise. Pour nous, on est plus vraiment dans la forme, dans le volume, dans l'espace. Maintenant, c'est un champ qui est exploré par plusieurs architectes, que je respecte tout à fait. Et c'est vrai qu'on peut, on peut maintenant avec ces techniques, avoir des ornements qui ne sont pas répétitifs, qui sont d'une manière très libre. Mais je pense que finalement, c'est qu'un traitement de surface, et non pas un traitement d'espace. Bon, mais voilà, maintenant, il y a plusieurs manières d'explorer ces outils, et je respecte tout à fait. Mais ce n'est pas tout à fait notre manière de l'explorer. On est vraiment plutôt, nous, dans le volume, que dans le traitement de surface. Alors, je voudrais qu'on revienne à l'image, et aux construits, et aux collaborations. On va en évoquer quelques-unes. Je pense notamment au FRAC Centre, qui est encore une fois un très beau geste architectural, où nous retrouvait les splines et les facettes, d'ailleurs. Collaboration avec Electronic Shadow, duo d'artistes repérables sur ces questions d'usage du numérique, ici, dans l'art, et parfois d'ailleurs aux frontières du design. Là, c'est l'image, non pas, enfin, qui j'imagine et anticipe la construction, mais c'est aussi l'image qui finalise, c'est l'image qui apporte le détail, c'est l'image qui habille le bâtiment. Ce qui est très intéressant, la collaboration avec Electronic Shadows, avec Nazia, et Yacine, c'est cette idée que, et je pense que de plus en plus de bâtiments vont devenir interactifs, que finalement, le bâtiment n'est pas fini, et évolue tout le temps. Le dispositif qu'ils ont imaginé sur la peau du FRAC Centre est constamment reconfiguré, constamment reparamétré, et donc finalement, la perception qu'on pourrait en avoir n'est jamais la même. On voit le bâtiment à l'instant T, c'est le bâtiment T plus 1, l'image est déjà différente. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est comment finalement, un bâtiment est en perpétuelle évolution, en perpétuelle transformation, et en perpétuel échange avec les utilisateurs. Parce que c'était ça aussi, cette idée, c'est que les utilisateurs du FRAC Centre puissent intervenir sur la composition de l'animation qu'on pouvait avoir en façade. Donc c'est beaucoup plus, ce n'est pas un écran, c'est vraiment un dispositif qui vient prendre source dans la cour de béton, qui se transforme dans cette construction métallique qu'on appelle le turbulence, et qui vient finalement les rendre vivantes, en interaction. Et par rapport à toutes les personnes qui passent devant, il y a toujours un bâtiment très vivant, très actif. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, sans que ça devienne comme un énorme écran publicitaire, ce qu'il ne faut pas. Mais quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus personnel, et finalement, ce qu'on en ressent, c'est chaque fois, c'est une mémoire personnelle du moment où on a pu voir ce bâtiment. Donc c'était une collaboration que je trouvais extrêmement intéressante. Et c'est aussi ce qu'on a recherché, parce que c'était le concours initié, une collaboration avec un artiste. Et ce qu'on cherchait, ce n'était pas d'avoir un artiste qui puisse faire une œuvre à côté du bâtiment, on faisait le bâtiment d'un artiste, mais c'est comment un artiste et un architecte pouvaient œuvrer ensemble, donc à une interface sur un bâtiment. Il y a une véritable fusion de l'image et du bâtiment, au point qu'on ne sait plus si c'est finalement l'image qui s'adapte au bâtiment ou le bâtiment qui s'adapte à l'architecture. Ce qui nous amène à la question de ce qu'on appelle la responsive architecture, de cette architecture qui peut réagir au climat, peut réagir, peut être modulable. Ça, c'est quelque chose, j'imagine, qui vous intéresse aussi sur le fait que... parce que je pense en plus avec les problèmes de climat qu'on voit aujourd'hui, il y a finalement le climat devient assez hostile et il va falloir que nos bâtiments puissent réagir. Il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a trop de vent et donc tous ces bâtiments vont devoir s'adapter, je pense. et donc ça, c'est encore une autre étape, c'est comment un bâtiment n'est plus statique mais arrive finalement à se transformer, à muter. C'est comme la peau. La peau, quand il fait froid, et je pense que nos parois de bâtiments vont devenir de plus en plus techniques et de plus en plus perméables au climat. C'est comme la peau.